Hi ! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme d'habitude, comme tous les mois, avec mon chéri, on est allé faire des courses chez Action. Comment vous dire qu'on en a eu à peu près pour 130 euros, on va dire à deux. Donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je vais commencer avec ceci, qui est tout simplement un classeur que mon chéri s'est pris pour concrètement ses fiches de paye. Ça va pas tortiller bien loin, c'est juste pour des fiches de paye. Donc, pour le prix, je pense que ça vaut le coup. Pour aller avec, bien évidemment, désolé pour la ring light, il s'est pris des pochettes, donc qui vont spécifiquement dans tous les classeurs, concrètement. C'est, je crois qu'il y a 60... Non, il y a combien ? Il y a 20 pièces. Donc concrètement, c'est basique, quoi. C'est juste pour pouvoir mettre ses fiches de paye à l'intérieur qui va avec le classeur. Pour la voiture, on s'est pris la serviette en microfibre. Donc du coup, c'est pour nettoyage rapide, sans trace ni marque, super absorbante, séchage rapide. Dimension 55 sur 76 cm. Franchement, je la trouve stylée. Et puis, enfin, c'est pour les voitures, donc j'ai envie de dire. On s'est aussi pris un chiffon de polissage en microfibre pour une finition parfaite et un résultat brillant. Alors là, on peut pas passer à côté vu comment la couleur est flash. Mais je crois que c'est pas la première fois qu'il en prend et franchement, ça nettoie bien. Toujours pour la voiture, on s'est pris de la marque Armoral, les Cleaning Wipes. Donc c'est tout simplement des lingettes nettoyantes qui se présentent comme ceci. Donc c'est principalement pour l'intérieur de la voiture. Il y a 20 lingettes à l'intérieur. Composées d'une matière végétale biodégradable, elle élimine facilement les taches tenaces de crème solaire, de lotion anti-moustique, de saleté tenace, de poussière et de crasse en laissant un fini mat. Pourquoi pas ? Pour le prix, je me doute que ça vaut le con. De la même gamme, on s'est pris donc toujours Armoral, mais là c'est Ultra Shine, les Protectants Wipes. Et donc là, c'est des lingettes protectrices finition brillant. Donc ça, je suppose que c'est pour le tableau de bord, etc. Il y a marqué, donc toujours pareil, fait à base de matière végétale biodégradable, les lingettes protectrices nettoient et protègent facilement le vinyle intérieur, le caoutchouc, le plastique, les garnitures et les tableaux de bord contre la décoloration et le vieillissement, laissant un fini très brillant. Pourquoi pas ? Et le dernier de la gamme, il s'agit donc toujours de Armoral, les Lifer Wipes. Donc c'est tout simplement des lingettes pour le cuir, donc pour principalement les sièges. Après, il peut y avoir d'autres choses qui sont faites en cuir dans la voiture, mais c'est plus précisément du coup pour le cuir et c'est toujours 20 lingettes à chaque fois. Toujours pour la voiture, je me suis pris un nettoyant à jantes, parce que, comment vous dire, que la poussière de frein sur les jantes, c'est moyen, surtout que d'ici la fin du mois, je vais commencer un nouveau boulot dans les ventes de jantes. Donc si mes jantes ne sont pas un minimum belles, ça risque de pas trop le faire. En tout cas pour moi, pas pour l'entreprise, mais pour moi. Donc j'ai acheté ça, j'espère que ça fonctionnera bien, avec des lingettes microfibres, j'espère que le résultat sera optimal, je l'espère en tout cas. Toujours pour la voiture, je me suis pris les California Scent Palms, Palms ? Monterie Vanilla. Voilà, c'était un lot de 4 petits sangbons comme ça, à la vanille pour la voiture. Comment vous dire que, étant donné que ma voiture n'a pas été lavée intérieurement depuis un bon moment maintenant, il faudra vraiment qu'on le fasse, je mets assez régulièrement des petits trucs qui sentent bon. Ça sent pas bon sur une durée extrêmement longue, donc comme ça au moins je suis tranquille pour au moins 4 mois. J'espère que d'ici 4 mois, on aura fait l'intérieur de la voiture, j'espère aussi qu'on aura déménagé de là où on est actuellement, mais bon ça c'est un autre sujet. Donc franchement j'ai hâte de voir si ça sent vraiment bon. Et enfin la dernière chose qu'on s'est pris, il s'agit d'un kit de lustrage de voiture, composé de 7 pièces, avec une éponge ondulée, 3 éponges plates, fines, moyennes et dures, une laine artificielle, une plaque de lustrage plate avec scratch, et un adaptateur pour perceuse. Donc il y a tout ça à l'intérieur, plus, si j'ai bien compris, ce qu'il y a ici. Donc c'est vraiment pour pouvoir lustrer la voiture en fait tout simplement. Pourquoi pas avoir, ça c'est plus mon chéri qui va s'en occuper, parce que personnellement je ne suis pas une pro là-dessus, je risque de faire n'importe quoi. Donc faut pas m'y laisser entre mes mains à moi. Pour la maison, mais qui peut aussi servir pour les voitures, ou pour je sais pas trop, enfin je pense plutôt pour les fenêtres, les trucs comme ça, j'ai pris une... Comment ils appellent ça ? Un kit de nettoyage pour les vitres. Donc tout simplement, je mets le produit à vitre ici, et en fait je pchite, et après j'ai juste... Là j'ai une raclette, ici, et là j'ai la petite moutmout pour nettoyer. Donc franchement, j'ai hâte d'y essayer. Comment vous dire que concrètement, d'ici que je fasse le tournage de la vidéo, quand j'aurai tourné toutes mes vidéos que j'ai à faire actuellement, je vais essayer, donc vous aurez un petit commentaire sur l'écran pour vous dire si c'est bien ou pas. Pour la maison, comme d'habitude, on s'est pris la soupline concentrée, donc maxi pack, concrètement ça vaut grave plus le coup qu'en grande surface, donc je vous le recommande vivement, c'est exactement la même chose, peut-être pas avec le même packaging, et encore je suis même pas sûre, je pense que ça doit avoir un packaging à peu près similaire, et ça fait grave le taf par rapport au prix, enfin franchement, j'ai plus envie de dépenser des mille et des cents en grande surface, si je peux avoir la même chose en version moins chère, et tout aussi efficace quoi. Toujours pour la maison, j'ai décidé de changer au niveau des prises, jusqu'à maintenant je prenais les prises, je crois que c'était ambipures, j'ai décidé de changer et d'essayer les fébraises ambipures plug, ça s'appelle, donc c'est toujours des prises, mais du coup j'ai envie de voir ce que ça donne pour les ambipures, concrètement c'est à peu près le même principe que les autres que je prends d'habitude, et j'ai hâte de voir si ça sent bon, je l'ai pris en trois exemplaires pour vous dire, j'en ai pris pour la chambre, la cuisine et l'entrée, sachant qu'en plus j'ai des pchits un peu partout dans la baraque, donc des trucs automatiques qui font soit au niveau du temps, soit au niveau de quand ils détectent du mouvement, donc concrètement je pense que là niveau odeur on est bon quoi. En parlant de produits qui pchitent, j'ai trouvé ces petites choses, j'ai jamais fait gaffe chez Action, mais franchement trop bien, je crois que c'est, alors si je dis pas de bêtises c'était 1,20€, quelque chose comme ça, le truc, comment vous dire que j'étais obligée d'en prendre deux, parce que ça en grande surface c'est 3 ou 4€ le machin, donc trop contente, du coup j'ai pris au muguet, donc c'est celui que j'ai actuellement, j'en ai deux chez moi, et j'ai pris aussi le Sandalwood et Jasmine, qui se présentent comme ceci, donc franchement rien à redire. Pour le WC, comme d'habitude, j'ai pris le Febreze Petit Coin en bi pur, parce que franchement je trouve que ça sent hyper bon dans le WC, moi perso ça reste pendant un mois et demi, deux mois maxi, et franchement ça dure extrêmement longtemps, ça sèche pas facilement, et même quand il n'y a plus de produit, comme vous voyez à l'intérieur, ça continue de sentir l'odeur en fait du produit, donc ça je trouve ça cool, donc je m'en sers dans d'autres pièces, même si c'est pas aussi fort, l'odeur n'est pas aussi forte, ni aussi prononcée que quand il y a le liquide, mais ça sent quand même, donc franchement, ça pour le prix c'est trop bien. Et pareil, je crois qu'en grande surface ça coûte beaucoup plus cher. Pour le textile, comme d'habitude, je me suis pris le Fabulosa, là c'est le Fabrique Frecheneur, c'est tout simplement un désodorisant pour les textiles, moi j'utilise principalement sur le canapé, parce que j'aime que notre canapé sente bon, et en général j'utilise le matin, je mets quelques pchites dessus, pour vraiment histoire d'aérer le tissu, même si on aère à la maison, il n'empêche que j'aime bien que ça ait une petite odeur, et ça c'est un... ça sent une odeur fleurie, il y en avait d'autres à la cerise, ou d'autres trucs, mais je préfère quand ça sent le fleurie, je trouve que ça sent plus le propre, qu'une odeur de cerise un peu entêtante, donc franchement je vous le conseille. Et enfin la dernière chose que j'ai pris pour la maison, c'est tout simplement le liquide vaisselle, donc Peck, que j'avais pris le mois dernier déjà, parce qu'il n'y a plus le orange que je prenais avant, je ne sais plus c'était quelle marque, mais du coup j'ai pris celui-ci le mois dernier, et franchement il est très efficace, il y a un côté citron, qui vraiment est dégraissant, et un côté fruit de la passion, qui franchement sent super bon, donc je vous le conseille. Ensuite, pour les soins, je me suis pris pour les cheveux, comme le mois dernier je crois, si je ne dis pas de bêtises, je me suis pris le Fashion Professional Karing Shampoo Kératine Plus, parce que je le trouve hyper efficace, franchement j'ai absolument rien à redire, il fait briller les cheveux, il nettoie super bien, il enlève bien le sébum de mon cuir chevelu, donc franchement j'ai absolument rien à redire, comme d'habitude je me suis pris le Nivea Soft Touch, tout simplement mon déodorant, un flacon comme ceci ça me fait un mois, donc concrètement vous allez le voir tous les mois, et franchement il est super efficace, après oui, après une séance de sport, ou quelque chose comme ça, en effet je transpire, mais franchement pour une journée lambda, on va dire sans faire de sport à outrance, c'est nickel. Niveau gel douche, comme d'habitude j'ai repris la marque Egron Butter Milk, donc j'ai pris le Carnemilk Bath & Shower, donc j'ai pris le Silky Milk, celui-ci, et le Dermo Protector, celui-ci. On m'a conseillé de prendre aussi des gels douche pour les bébés, sauf que quand je suis allée dans le rayon bébé, à Pont-de-Beau-Voisin, en tout cas dans l'Isère, j'ai pas trouvé de gel douche pour bébé, alors peut-être que ça a pas le même format, mais vu que j'ai pas d'enfant, j'ai pas l'habitude d'acheter ce genre de choses, je pense que le mois prochain je le regarderai un peu plus en profondeur, pour voir vraiment dans les rayons s'il y a ou pas, mais en tout cas visuellement comme ça, en survolant le rayon, j'en ai pas vu, mais c'est un bon conseil, donc merci. Donc voilà, comme d'habitude, je reste dans les gels douche, et on s'est pris le Palmolive Men Intense Cool Splash Sea Salt & Mint Scent. Franchement, au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu la menthe, je trouve. Le sel, pas forcément, ça a un petit côté un peu frais, je dis pas le contraire, un peu style les vagues, la mer, l'océan, les choses comme ça, vraiment avec du sel, mais il y a aussi ce côté mentholé, et franchement il est super bien. Et de la même gamme, le Palmolive Men Intense, il s'est pris le Spice Up Black Pepper & Amber Scent. Franchement, ça sent super bon, ça sent... alors le poivre, je le sens pas forcément, mon chéri un peu plus, et l'ambre, je trouve que franchement ça sent bon. vous dire l'odeur, je me souviens vraiment plus. Ça va paraître bizarre, mais je trouve que ça sent le parfum, là où il y a de l'ambre à l'intérieur, un petit peu style hou, de ambre, choses comme ça, à quoi ça pourrait me faire penser, peut-être à une odeur un peu de bois, de choses comme ça, et franchement ça sent super bon. Pour le visage en crème de jour, je me suis repris, comme d'habitude, le Botanical Care 95% d'origine naturelle, donc franchement rien à redire, il est noté super bien sur Yuka, je crois qu'il est à 95% ou à... je sais plus à combien il est, mais en tout cas il est super bien noté, donc j'en ai repris un pot. Et j'ai voulu tester de la marque Elisa Jones Laboratories Cica Face Cream, Soothe Cica. Voilà, ça se présente comme ceci, j'avais jamais vu ce petit tube, et il marque crème visage Cica apaisante, utilisation appliquée matin et soir sur visage nettoyé. Donc ça je pense que j'utiliserai le soir en crème de nuit pour voir ce que ça donne, j'ai hâte de voir, j'ai vu Cica Face, je me suis dit peut-être que ça peut être pour les marques de boutons, les choses comme ça, ou pour peut-être juste apaiser la peau, donc ça, ça peut être cool. On s'est pris le Cloud Foam, celui-ci c'est le Coconut Water, et celui-ci c'est le Aloe Vera Water. A voir ce que ça donne, celui-ci, il sent grave la noix de coco, donc je me dis que celui-ci, il sent l'Aloe Vera, comme celui-ci, franchement, ça va être super agréable. Ce qui est cool, c'est que c'est vraiment une mousse, donc en fait quand on l'applique sur le visage, ça fait pas comme un gel nettoyant, un truc comme ça, ça fait vraiment l'effet onctueux, un peu comme si on se mettait, se laver les mains par exemple, avec une mousse nettoyante pour les mains, ou avec un gel nettoyant pour les mains, je trouve qu'au niveau de la sensation sur la peau, c'est pas la même chose. Et bah franchement, c'est super agréable de se laver le visage avec ça, avec une mousse, plutôt qu'avec juste un gel. Même si le gel peut être moussant après, ça reste plus agréable avec une mousse. Concrètement, il a dévalisé le rayon des déos, il s'est pris le Capas Exclusive Ombre Night Body Spray Vaporisateur Spray, avec de l'oud, du chocolat, des tonalités de chocolat, j'avoue que c'est chelou, enfin vu comment il présente ça, il dit Le packaging, je le trouve grave stylé, après j'espère que ça sent bon, mais le connaissant, il a dû les tester avant, donc ça doit sentir bon. De la même gamme, il s'est pris le bleu, donc là c'est Ombre Classique, avec Citron Musque Spicy Tones, For a Fresh Feeling. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que j'avoue que c'est la première fois qu'il prend cette marque, donc à voir. De la marque Adidas, il a pris le Dynamic Pulse Déo Body Spray, Fresh and Woody. Il kiffe tout ce qui sent l'oud, donc concrètement, fallait s'y attendre. Je pense qu'il doit sentir bon, après c'est un 150ml, je ne sais pas si ça va faire longtemps ou pas. Et pour terminer, on a le Brut Déodorant Identity, efficace et longue durée, qui se présente comme ceci. J'ai l'impression qu'il sent un peu le citron, ou les agrumes, ou quelque chose, donc lui va kiffer. Moi, écoutez, je m'en fiche, c'est pas moi qui le mets sous les bras, donc personnellement, je m'en fous. Mais à mon avis, c'est qu'il doit sentir bon, j'espère juste que ça sera efficace. Pour ma belle-sœur, la sœur de mon chéri, qui a emménagé avec son copain récemment, on lui a pris un petit cadre comme ceci. Je trouvais ça mignon, j'aime bien quand on va chez des gens, ramener quelque chose. Et vu que là, c'est la première fois qu'on va chez eux, je me suis dit, ça peut être sympa de ramener un petit cadre, enfin, il n'est pas si petit que ça, mais ramener un cadre photo où elle pourra mettre ce qu'elle a envie. J'ai essayé de prendre quelque chose de sobre, pour pas que ça fasse trop... pour vraiment que ça fasse neutre, pas quelque chose en bois ou un truc comme ça qui vraiment risque de détonner sur sa déco. Je me suis dit, je vais prendre un truc vraiment un peu style neutre, pour que vraiment ça aille un peu de partout, parce que je ne sais pas du tout comment c'est décoré chez elle, et mon chéri non plus. Donc on s'est dit, ça peut être sympa. Comme ça, elle pourra mettre les photos qu'elle a envie, et franchement, je trouvais ça mignon. Niveau salé, j'ai trouvé enfin de la marque Jolka Los Maestros Aceituneros. En gros, c'est des olives. Concrètement, je ne vais pas me prendre la tête. C'est tout simplement un petit sachet d'olive, parce que la semaine prochaine, on reçoit des amis à la maison, et que j'avais envie de faire une focaccia, et j'avais envie d'essayer. Donc c'est un sachet, une fois égoutté, de 75 grammes. Je n'avais pas envie de prendre un trop gros pot, ou trop gros sachet en grande surface, et de payer ça une blinde. Du coup, je me suis dit, ça peut être sympa, donc à voir ce que ça donne réellement. J'ai hâte de tester. Ça a l'air quand même assez blindé, donc pourquoi pas ? Comme le mois dernier, on s'est racheté des Mc&cheese. Alors, je crois que sur la dernière vidéo que j'ai faite, je disais que c'était pas bon. Mais en fait, c'est parce que j'ai mal fait. Concrètement, j'ai pas bien suivi les notices. Donc j'ai voulu en refaire pour mon chéri et moi un soir, et franchement, sur deux portions, c'est pépite. C'est pas trop salé, franchement c'est nickel. Sauf qu'en fait, la dernière fois, j'ai voulu mélanger la poudre avec le beurre et le lait qu'ils disent d'incorporer dans la recette. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Une fois qu'on a fait cuire les pâtes, il faut tout simplement les égoutter, les remettre dans la casserole, mettre le beurre, attendre que ça fonde, mettre le lait, attendre que ça s'imbibe bien et que ça se mélange avec le reste, et après mettre la poudre, où là, la poudre va en fait se mélanger avec le gras et avec les pâtes qui sont chaudes. Et franchement, c'est super bon. Moi, je me suis fait ça avec mon chéri, et franchement, nickel, ça passe trop bien. Que j'ai l'habitude de vous présenter, bien évidemment, mes chili crackers, mes craquelins de riz au bout piment, c'est juste trop bon. Comme d'habitude, je vous en parle parce que j'ai l'habitude, mais je vous les recommande. Dont j'ai toujours l'habitude, les Lace Super Chips Deep American Barbecue Flavor. C'est mes préférés. Franchement, c'est trop bon. C'est comme si on mangeait de la viande qui était sur un barbecue, qui avait vraiment cuit avec du charbon, ou quelque chose. Et franchement, c'est une tuerie. J'ai retrouvé mes Chitos Big Chipito. Comment vous dire que j'ai foncé dessus ? Concrètement, j'ai même pas hésité. J'ai pris directement un paquet. C'est chimique, mais c'est trop trop bon. Ça a vraiment un bon goût de fromage. Bon, chimique, mais c'est un bon goût de fromage quand même. La dernière chose, j'allais dire petite, mais pas tant que ça, en salé ou neutre, on va dire ça comme ça. Il s'agit de wrap de blé, tout simplement pour pouvoir faire mes tacos maison. Comment vous dire que c'est trop bien ? Ils sont tellement gros que je peux faire des tacos tranquilles que quand je ne les trouve pas à action, je suis dévoutée parce que je suis obligée d'y prendre en grande surface et que je suis obligée de prendre trois tortillas de blé pour faire un truc comme ça. Donc ça, c'est trop bien quand on est des gros mangeurs ou qu'on fait des plats, entre guillemets, normaux. Franchement, c'est une tuerie. Niveau boisson, on s'est pris la Arizona Pomme Grenade Green Tea. Donc ça, franchement, c'est super bon. Je ne suis pas hyper fan de Grenade de base, mais les Arizona, franchement, ça reste une tuerie. Toujours de la gamme Arizona Green Tea. On a pris le Original, tout simplement, avec du miel. Donc ça, c'est quand même assez neutre dans le sens où c'est vraiment du thé, mais avec un soupçon de miel pour sucrer un petit peu. Et franchement, c'est super bon. Bien évidemment, on était obligé de prendre le Blueberry. c'est juste trop bon. Franchement, rien à redire. Je surkiffe. C'est du thé blanc. Ouais, c'est ça. C'est du thé blanc avec des Blueberry. Et franchement, je trouve ça trop trop bon. C'est hyper addictif. Même s'il ne faut pas que je bois du thé, personnellement, j'en prends de temps en temps, mais rarement. Et c'est vraiment une tuerie. Mister s'est pris une Monster. C'était pourri, mais il n'était même pas voulu. Tout simplement, je crois qu'il s'en est pris trois ou quatre. Je ne sais même plus combien il s'en est pris exactement, mais il s'en est pris plein. Enfin, c'est un petit peu moins cher, je crois, qu'en grande surface. Donc, c'est cool, mais ça reste quand même un petit peu cher pour ce que c'est, je trouve. Et en version ultra gold, il a trouvé les Monster Energy qui se présentent comme ceci. Alors franchement, elle est grave stylée. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais il y a des petits effets sur la canette. Et franchement, je trouve ça stylé. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je ne sais même pas s'il l'a déjà essayé ou pas, mais franchement, elle est trop belle. Personnellement, j'ai pris de la marque Manasol Drink, la Shower Raspberry Limon Zero Sugar qui se présente comme ceci. Il y avait aussi strawberry à la fraise, les roses, mais j'ai décidé de prendre raspberry pour voir ce que ça donne. J'ai hâte de goûter dans la vidéo que je vais tourner juste après pour voir. De la marque Chupa Chups, j'ai décidé de prendre la Sparkling Bubble Gum, donc c'est Cherry Bubble Gum Flavor. Le packaging étant un peu trop girly pour moi, on va voir quand même si c'est bon ou pas. Toujours de Chupa Chups Sparkling, j'ai pris la Blueberry Flavor Shower. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que franchement, à la myrtille gazeux, ça m'intrigue. Si je pouvais avoir des points d'interrogation qui se mettent au-dessus de moi, ça se ferait. En nourriture healthy, moi je le considère comme healthy si on n'en fait pas un usage énorme. énorme. J'ai pris les noix de cajou tout simplement non salées et non grillées parce que concrètement, une petite poignée de temps en temps, je kiffe. Donc, c'est hyper bon pour la santé aussi si on n'en abuse pas. Donc franchement, je vous les conseille et c'est pas très très cher donc ça va. Mister s'est pris ces noix de pécan. Il s'en est pris deux sachets, donc c'est des sachets de 100 grammes. Je crois que ça vaut le coup par rapport à d'autres grandes surfaces ou d'autres magasins. Donc, pourquoi pas. On a pris les trolley shower glowworm comme tous les mois parce que concrètement, moi j'aime bien les bleus et rouges. J'avoue qu'ils sont stylés. Après, les autres, je trouve qu'ils ont trop de goût d'agrumes personnellement. Mais bon, ça reste quand même bon quoi. Monsieur a voulu goûter des bonbons individuels. Je ne sais même pas ce qu'ils disent. Confiserie aérée avec fourrage. Voilà, ça ressemble à des pastèques mais c'est individuel. J'ai l'impression qu'il n'y a que quatre bonbons là-dedans. Donc, j'avoue que ce n'est pas énorme. Je ne sais pas combien il a payé ça mais je ne sais pas trop si ça vaut le coup concrètement. De la marque Mahoam, on a pris les creature rainbow edition with fizzy center qui se présentent comme ceci et donc dans les goûts, il y a rouge, c'est raspberry. Bleu, c'est blue raspberry. Jaune, c'est lemon. Rose, c'est strawberry. Vert, c'est apple. Et orange, c'est orange, bien évidemment. Pourquoi pas ? Apparemment, à l'intérieur, il y a un petit côté j'allais dire acide peut-être. Je ne sais même pas comment ils le décrivent. Bonbon à mâcher, en partie au goût de fruit. C'est tout ce qu'ils disent sur le truc. Et de la marque Trolley, il a pris les multi-mix friend and family. Concrètement, c'est juste pour lui. C'est tout simplement des petits sachets en fait de différents trolley à l'intérieur. Je pense qu'il a pris ça principalement pour essayer de réduire sa quantité de bonbons qu'il ingère parce que concrètement, s'il s'est coûté un paquet de 200 grammes, il le bouffera en une journée. Donc je pense que ça doit être pour ça qu'il en a pris. Ensuite, on attaque avec les cochonneries sucrées. On a trouvé des pokis cookies and cream. Alors franchement, c'est la première fois que je vois des pokis à action. D'habitude, on peut en trouver un petit peu en grande surface, surtout chez Intermarché. De temps en temps chez Carrefour aussi. Et franchement, pourquoi pas ? Je n'ai pas vu quel prix c'était parce que ce n'est pas moi qui y ai pris. Mais franchement, pourquoi pas si ça vaut le coup ? Parce que je crois que quand on y prend en grande surface, c'est au moins 3 euros le paquet. Donc là, j'espère que c'est moins pour valoir le coup. De la marque Rises, j'ai pris les Overload. Il y a marqué Pretzel Caramel Peanut Butter and Peanut Covered with Chocolate Flavor Coating. Mon accent est pourri, mais ce n'est pas grave. J'avais envie de goûter parce que c'est la première fois que j'y vois. Donc, c'est des Rises mais avec du Pretzel à l'intérieur. franchement, j'ai hâte de tourner la vidéo juste après pour goûter parce que ça a l'air trop trop bon. De la marque Lu, on a trouvé les Croustilles Hell's & Nut Flavor. J'avoue que j'ai hâte de goûter pour voir si c'est bon. C'est tout simplement des gaufrettes avec une crème de noisette si je comprends bien à l'intérieur. Il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas d'enrobage, il n'y a rien. C'est vraiment un truc basique. Donc, j'espère que c'est bon. Et enfin, pour terminer, j'ai pris de la marque Amicelli. Alors, je ne saurais même pas dire ce que c'est précisément. C'est des gaufrettes roulées, fourrées de crème aux noisettes et enrobées de chocolat au lait. Donc, j'avoue que ça donne grave envie. Alors, mon chéri me disait que c'était un peu cher mais si c'est bon, franchement, ça peut être trop bien. Le packaging est tellement original que du coup, je me suis dit pourquoi pas quoi. Ça a l'air bon en tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu même si elle est un peu plus longue que les autres je dois l'avouer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker ça me fera super plaisir. A vous abonner avec ma tête qui s'affichera si vous le souhaitez. Et moi, je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.